Permettez-moi de vous présenter Marine Tondelier. Vous ne la connaissez peut-être pas. Pourtant, elle est en bonne voie de prendre le pouvoir à la tête du parti de EELV. Autant dire que Sandrine Rousseau doit être en train de manger son chapeau. En effet, je vois qu'il y a un petit souci. On va rectifier le tir. Si on réduit ça. Voilà, c'est quand même mieux comme ça. Donc effectivement, au congrès de EELV qui a eu lieu le samedi 26, Marine Tondelier est en bonne voie pour prendre la tête du parti. Selon des résultats partiels, l'élu d'opposition d'Enin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, vous savez là où il y a Marine, qui était considérée comme la favorite, a obtenu 46,97% des voix, soit 47% des voix des adhérents. Les adhérents d'Europe Ecologie, les Verts, EELV, ont largement placé en tête le samedi 26 novembre l'élu nordiste Marine Tondelier. A l'issue d'une première phase de vote pour désigner parmi six prétendants la future chef du parti toujours divisé. Selon des résultats partiels communiqués par la direction, l'élu d'opposition d'Enin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, qui était considérée comme la favorite, et était notamment soutenue par l'ex-secrétaire nationale Julien Bayou, a obtenu presque 47% des voix des adhérents recueillis sur sa motion la suite. Le résultat définitif et le nombre de votants parmi les 11 000 adhérents du parti seront connus dimanche. Alors, 11 000 adhérents, c'est pas non plus foufou quand même, je pensais qu'il serait quand même un petit peu plus. Jamais un congrès écologiste n'avait donné une rotation aussi claire au vu de l'écart qui sépare la suite des autres listes. C'est un score historique à saluer Marine Tondelier dans un communiqué promettant un mouvement bienveillant. Et oui, ça serait pas mal qu'enfin on revienne dans le bienveillant, puisque EELV, et on va dire pratiquement toute la nupesse, est très très loin de ce qui prône ce qui est l'empathie, la bienveillance, surtout avec ceux et celles qui chouinent le plus fort. Alors, je ne parlais pas de notre cher Sandin Rousseau, mais c'est d'elle dont je parle. Sa Salinger, Sophie Bussière, soutenue notamment par Yannick Jadot, arrive en seconde position avec pratiquement 18,8%. Bon, on va dire 18% des voix. Mélissa Camara, candidate qui défend une forme de radicalité, de rupture, et qui est bien sûr soutenue par Sandin Rousseau, car s'il y a radicalité, s'il y a rupture, ça peut être que Sandin Rousseau qui est derrière. Et une partie de l'aile gauche du parti qui obtient 13,54%. Donc, c'est assez minime, effectivement. Un score décevant pour Alain Colombelle, leader de la gauche du parti. Ce choix de mettre en tête deux candidats plus pragmatiques que radicals, marque en effet un échec pour la députée Sandin Rousseau, qui avait encore récemment accusé l'ex-candidat à la présidentielle Yannick Jadot de ne plus défendre l'écologie de combat. Alors, ceci étant dit, en toute objectivité, j'en enlève mes lunettes, c'est pour vous dire, j'entends et j'ai entendu beaucoup Sandrine Rousseau parler de féminisme, parler de féminisme, parler de féminisme, mais je ne l'ai pas beaucoup entendu aborder des sujets qui, a priori, intéressent un parti qui s'appelle écologie les verts, c'est-à-dire l'écologie. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que sa mention n'a pas fait un score mirobolant. Marine Tordelier a dénoncé à plusieurs reprises le buzz et la twitterisation de la vie politique dans un tacle à peine voilé à Sandrine Rousseau, ce qui faisait dire à Malissa Camara que chez les copains, j'ai l'impression que c'est tout sauf Rousseau. Il faut rajouter que Sandrine Rousseau, lors de l'élection précédente, où elle s'était faite battre par Jailloux, avait obtenu un score beaucoup plus important. Donc, il semblerait bien que ces buzz à répétition et ces twitterisation aient joué vraiment dans le négatif pour elle. Après, bon, on la connaît, ça ne va pas l'empêcher de continuer à nous saouler, mais au moins, on va dire que les membres de ELV, les adhérents, ont une vision prudepanomatique et veulent se rapprocher de leurs idéaux au lieu d'aller faire la guerre sur tous les combats qui ne les concernent pas obligatoirement. Je crois qu'on a fait le tour, donc on se retrouve bientôt pour valider cette élection de Marine Tondelier. On verra bien. Je n'ai pas regardé les informations aujourd'hui, donc c'est possible que cela soit validé. On peut éventuellement taper, on va voir ça. Marie Tondelier. Marie Tondelier, notre écologie radicale. Non, en fin de compte, a priori, la décision finale n'a pas été donnée encore ou alors elle n'est pas dans le flux de Google. Allez, on se dit au revoir et on aura la réponse demain. Ciao, ciao.